Salut les gens, on fait une petite vidéo aujourd'hui pour parler de mon nouveau rig, enfin mon rig, parce qu'avant c'était plutôt un Wilson un peu amélioré que j'avais fait, donc c'est un rig en alu, un profilé alu, un peu les classiques à la mode du 20x80 ou 20x40, ça dépend des endroits. Que dire de ce truc là ? On va avoir une petite vidéo ensemble, j'espère que vous m'entendez bien. Pourquoi j'ai choisi de prendre un rig en alu ? Déjà parce que c'est assez modulable, vous pouvez le voir ici, et puis c'est pas si cher que ça par rapport aux autres solutions toutes faites on va dire. Celui-là est d'autant plus intéressant qu'il est vraiment pas cher, enfin pas cher, tout est relatif, mais que je trouve que c'est une option, enfin non, c'est une option intéressante, il est pas trop cher, bon là sur le site là je regarde, je vais mettre la page, il est à 220 euros, bon sans la livraison, ce qui est quand même pas trop mal. Qu'est-ce qu'il a comme, il est assez détracable par contre, il y a donc un truc intéressant c'est, pour la fixation du pédalier, là vous pouvez voir, il y a ces petites tirettes là, qui sont, voilà, pour pas qu'on peut visser et dévisser comme ça, qui sont débrayables, assez intéressant, et qui permettent d'affilibrer son pédalier assez facilement, on en retrouve la même ici, sur le pied qui est derrière, la voilà, et ça c'est assez pratique, après le pédalier, la position elle n'est pas du tout définitive, je ne sais pas trop, je teste encore les réglages, sur celui-là il y a aussi une plaque pour poser le volant, c'est très rigide, ça ne bouge pas, c'est adapté au Fanatec, Logitech je crois aussi, Trussmaster, même les derniers directs de chez Fanatec sont compatibles, bon ça n'empêche pas de rajouter des profilés à Lula plus tard, on va voir si on va passer à autre chose, fixation du siège, c'est un peu classique, moi j'ai acheté un siège dans une, dans une casse, mais on peut mettre aussi n'importe quel, quel baquet, ça se fixe sur les, les profilés à Lula, il n'y a pas de surriture, ça reste rigide, pour l'instant je n'ai pas, je crois que je n'ai pas réussi à le mettre en défaut, on va dire, à essayer, je n'ai essayé pas très longtemps non plus, qu'est-ce que je voulais dire de plus, on a ce petit montant là, qui est pratique, pour positionner après un levier de vitesse éventuellement, et puis l'avantage du profilé à Lula, c'est que c'est modulable, quoi, si je veux installer un jour un truc pour tenir un crac, clavier, la souris, là je me suis dit peut-être que je vais pouvoir mettre mes enceintes ici pour le fun, voilà, c'est pas mal du tout, alors moi je l'ai posé sur un tapis, comme ça je peux bouger un petit peu, certains mettent des roulettes en dessous si possible aussi, qu'est-ce que je vais dire dessus, bon, alors par contre, j'espère que vous êtes un petit peu bricolaires, parce que le mode d'emploi est inexistant, si ce n'est sur internet, il y a une vidéo qui donne vaguement une idée de comment ça marche, non, la vidéo elle est plus claire que ce que je dis, mais c'est quand même pas foufou, donc il faut avoir un petit peu de jugeote, pas hésiter des fois à faire pas comme c'est, pas exactement comme dans le plan, et puis ça passe, après c'est pas compliqué, une clé à laine, comme outil vous n'avez besoin que d'une clé à laine, c'est l'avantage des profilés, ça marche avec des vis, et des, comme ça, des entretoises qui sont fixées ici, qu'on place dans le rail, et on pisse la vis dans l'entretoise, et puis voilà, tout tient très solidement. Donc voilà, je suis assez satisfait de cet achat, voilà le seul bémol que j'ai par rapport à ça, si vous êtes comme moi un peu grand, vous vous retrouvez vite, à la limite, là, au niveau du profilé qui sert de base pour le volant, vous vous trouvez à la limite en hauteur, donc normalement on préfère que je sois plus bas, je pense pour la rigidité, c'est un peu meilleur, là je suis un peu haut, alors j'ai d'autres solutions, je peux enlever le profilé en bas, en réglant un petit peu mes, les profilés qui servent, là, là, ceci, là, en réglant un petit peu ça, je peux enlever ce profilé là, et puis gagner encore 4 cm, ce qui me permettra de descendre un petit peu le volant, mais je verrai ça à l'usage, pour l'instant, je n'ai pas envie de tout démonter. Donc voilà, je vous mettrai les liens, si vous voulez, sur le, sur la description, sachant que, de toute manière, je ne touche aucun argent là-dessus, donc je ne fais pas de la pub pour de la pub, c'est que je pense qu'une des solutions les moins chères, en termes de profilé alu, la solution profilé alu est intéressante, là, on a un kit tout fait, donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête, à savoir commander, à savoir quelle pièce on a, est-ce qu'on prend les bonnes vis, les bons rags, les trucs plastiques, tout arrive en kit, c'est deux colis, c'est pas très encombrant, c'est franchement assez pratique, et c'est pas trop cher, et honnêtement, si on se prend un peu la tête, enfin, si on est un peu bricoleur, qu'on se casse un peu la tête, qu'on n'hésite pas à aller, qu'on n'a pas peur d'aller dans un magasin de visserie pour choper une vis un peu plus grosse, un peu plus longue, parce qu'on vous fixe notre pédaler correctement, ben, on est bien. Vous voyez, par exemple, là, j'ai dû racheter des vis un peu plus grandes pour aller de cet endroit-là, cette plaque-là, jusqu'aux entretoises qui sont en bas, là, enfin, bref, voilà. Et puis voilà, ça m'a coûté 5 euros, ou 2 autres, ou 5 francs suisses, donc quelques euros, et puis c'est tout bon. Et ben voilà, je vous mettrai les descriptifs, les liens en commentaire, n'hésitez pas à me faire part de vos, si vous avez des questions ou quoi. Alors, je n'ai pas fait, effectivement, un détail complet à The Racing Garage, mais bon, ce n'est pas non plus révolutionnaire, quoi. C'est un rig en profit des adus, mais qui marche bien. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501